Bonjour, savez-vous qu'à l'emplacement actuel du quartier de Fourvieille, il y avait de l'eau ? Et oui, regardez cette photo depuis 1929. On reconnaît bien le rocher de Monaco. Et en contrebas, on peut voir un terrain vague et un port formé par une toute petite dink. Et regardez celle-ci, plus récente, qui date de 1960. On voit un terrain de foot à la place de un terrain vague. C'est l'ancien stade Louis II, pas beaucoup de place pour les spectateurs. À cette époque, le prince René III a décidé d'agrandir Monaco. Et la seule possibilité d'étendre le territoire, c'était de gagner du terrain sur la mer. Il a alors décidé de faire combler la mer à 7 endroits, avec beaucoup de roches et de terre. Les travaux débutent en 1965. Ils ont commencé par la construction d'une digue de 1 km de long et profonde de 35 à 40 m. Un véritable record pour l'époque. La digue construite. Le chantier titanesque n'en est qu'à ses débuts. Il faut encore verser 7 millions de tonnes de roches et de terre pour faire émerger le terre-plein de 22 états, c'est-à-dire 220 000 m². Ce qui fait 15 terrains de foot. Voilà le résultat en 1985. Incroyable, non ? Voici un petit film tourné pendant les travaux. 1965, le Prince-Régné lance la plus ambitieuse extension en mer de l'histoire de Monaco, le terre-plein de Fontvieille. 7 millions de mètres cubes de remblai, 8 ans de travaux plus tard, la Principauté a gagné 22 hectares, soit 15 terrains de football. Une prouesse d'ingénierie. Une fois le terre-plein terminé, il ne reste plus qu'à construire le nouveau quartier. Les travaux durent de 1980 jusqu'à 1992. Grâce à cette nouvelle extension, 10 000 personnes trouvent un tout nouveau logement. Au centre, un jardin, une roseraie, un chapiteau, une caserne de pompiers et une église bonne au jour. Le nouveau stade Louis II est également construit pour remplacer l'ancien, mais pas au même endroit. Et à la place de l'ancien stade Louis II, devinez ce qui est construit ? Eh bien, le centre commercial. Merci d'avoir visionné ce film proposé par les 8e A. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé !